Bonjour, je m'appelle Jean-François, je suis Directeur Recherche et Développement chez Chilère Médicale. En EAD, on part d'un profil produit qui est rédigé par le marketing et chef produit. Et sur cette base-là, on vient décortiquer chacun des éléments du profil produit pour en faire des spécifications techniques qui vont nous servir de point d'entrée pour le développement de nos appareils. Autant mécanique, électronique, logiciel que la partie test qu'on va pouvoir faire par la suite. On fait plusieurs prototypes et ensuite la dernière étape, c'est la présérie qui va nous servir d'appareil de validation. Première étape de réunion où on vient revoir le profil produit, on vient commencer à mettre des termes techniques et à voir un petit peu ce qui se cache derrière un enregistrement de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire techniquement d'un point de vue électronique et logiciel. Et donc ensuite, il y a des réalisations plutôt techniques, donc réalisation de cartes électroniques, développement et codage de codes sources et des schémas mécaniques. Le service est coupé en quatre équipes. Une équipe électronique qui fait le développement des cartes électroniques, une équipe développement logiciel, une équipe développement mécanique et une équipe plus suivi de projets et vérifications. En RAD, on ne peut pas se planter parce que les utilisateurs ont besoin de nos appareils pour sauver des vies. Donc en fait, il faut absolument que ça marche, il faut que ce soit rapide, efficace, que le sauveteur puisse sauver la personne, c'est ça notre équipe. Le travail en équipe, c'est un des aspects les plus intéressants parce qu'on fait l'appareil à 100%. Donc il y a tous les corps de métier qui sont regroupés et qui travaillent de concert pour sortir un produit finalisé. Alors qu'en entrée, on avait un cahier des charges et à la fin, on en sort un produit. Donc chacun dans son métier vient apporter son savoir-faire et vient ramener une pierre à l'édifice finalement. Il y a cet aspect-là et puis il y a plein d'autres. Il y a le côté veille technologique parce qu'on a des appareils qui sont petits, qui doivent être endurants, qui doivent fonctionner longtemps sur batterie, qui doivent communiquer. Donc en fait, on est tout le temps en recherche de nouveautés, j'ai envie de dire, pour améliorer nos appareils. Merci. 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 Merci.